Émile Parfait Simb n'a pas eu autant de chance que Cyrus Ngo. Il est vrai que le milliardaire s'est lancé dans les crypto-monnaies et que le PDG du PAD est revenu au Cameroun, mais Perfect Simb, en attendant la suite de l'affaire, a de très graves accusations contre lui. Selon des sources éditoriales de Cameroun Web, des centaines de plaintes pour escroqueries, dont celles de plusieurs personnalités non suspectées, sont dirigées contre le promoteur de l'iéplimal. On parle de plusieurs milliards d'investissements des Camerounais qui sont partis en fumée sans aucune explication convaincante. Début 2022, une centaine d'abonnés aux produits l'iéplimal, qui peinent à percevoir les fruits de leurs investissements, ont déposé plainte pour escroquerie auprès de Global Investment Trading. Depuis février, Émile Parfait Simb aurait été cité à plusieurs reprises en sa qualité de représentant légal de l'entreprise, mais ne s'est jamais présenté. En octobre 2020 déjà, l'avocat Dominique Fousse, qui défend ses abonnés, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats du même nom, a saisi le parquet du Tribunal pénal spécial, TCS, juridiction chargée de juger les crimes de détournement de fonds publics de plus de 50 millions de francs CFA, pour avoir signalé des poursuites pénales contre Global Investment Trading Company et son promoteur Émile Parfait Simb. Selon la société Fousse, cette société lévit légalement des fonds auprès du public par le biais d'une offre publique depuis plusieurs années. Cette société a également été arrêtée en juin dernier par la Commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale, COZUMAF, pour les mêmes faits. Quelques heures après l'arrestation de Parfait Simb, son avocat a publié sur les réseaux sociaux une mise au point. M. Simb, président directeur général de GIT, a été interdit de prendre le vol ce matin en destination de Marrakech au Maroc, où il se rendait avec deux ses collaborateurs pour une conférence sur la croptomonnaie. Il a été informé qu'un mandat d'Amené a été décerné contre lui par le procureur de la République du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif suite à une plainte déposée à la police judiciaire à Yaoundé par le collectif universal laouillé, écrit maître Patrice Uem, avocat de l'homme d'affaires. M. Simb et Mille ainsi que ses avocats sont surpris par cette manière de procéder. Le siège social de GIT se trouve à Douala dans un quartier bien connu et ceux qui étaient chargés de lui remettre les convocations ont délibérément refusé de le faire selon les règles de l'art pour tromper la religion du procureur de la République et obtenir un mandat d'Amené, contrairement aux affirmations qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles M. Simb et Mille parfait tentaient de quitter subrepticement le pays à l'aurore, « Je tiens à informer l'opinion publique qu'il se rendait au Maroc pour un conférence », ajoute-t-il.